Bonjour à tous, je m'appelle Agnès Pereira, je suis orthophoniste à l'hôpital Forcy en Seine-et-Marne et je travaille à plein temps dans les services de rééducation post-réanimation en usure et en pneumologie. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'avec le docteur Choucroun, le chef de service, on a reçu plusieurs demandes de la part d'autres services de réanimation qui souhaitaient être formés sur les canules de trachéotomie, étant donné qu'avec le contexte actuel du Covid-19, on risque de recevoir beaucoup plus de patients trachéotomisés que d'habitude. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner quelques éléments essentiels, une espèce de kit de survie de la trachéotomie. Il existe plein de marques de canules, je ne sais pas avec lesquelles vous serez amené à travailler, mais de toute façon, le principe reste le même. On va traiter dans cette vidéo uniquement des canules à ballonnets, parce que c'est celles que vos patients auront s'ils sont ventilés. Nous, ici, on utilise le plus souvent des chilets, qui sont des canules à ballonnets basse pression, ou des bivonnais, qui sont des canules à ballonnets haute pression. La canule à ballonnets haute pression est une canule souple, en silicone, dont le ballonnets se plaque complètement lorsqu'il est dégonflé. Sa particularité est que le ballonnets se gonfle avec de l'EPPE, et c'est une canule qui n'a jamais de fenêtre. Pour la canule à ballonnets basse pression, le ballonnets se gonfle avec de l'EPPE, et ne se plaque pas complètement lorsqu'il est dégonflé. Il prend toujours de la place dans la trachée. Il en existe des fenêtrés ou non-fenêtrés. Alors, pour savoir si la canule est fenêtrée ou non, il suffit de regarder ce qui est écrit sur la collerette, sur les chilets, en tout cas, s'il y a écrit FEN ou CFN, ça veut dire qu'il y a une fenêtre. Et si c'est écrit LPC ou CFS, c'est qu'il n'y a pas de fenêtre. Si vous avez un doute, vous pouvez juste essayer de regarder à l'intérieur. Ces canules sont généralement fournies avec des chemises internes, qui elles-mêmes peuvent être fenêtrées ou non. Pour les chilets, il y a un petit code couleur. Si la chemise interne est blanche, c'est qu'elle n'est pas fenêtrée. Et si elle est verte, c'est qu'elle est fenêtrée. Le choix de la canule va se faire en fonction de l'anatomie du patient et en fonction de là où il en est dans le sevrage de la ventilation. Quand le patient est ventilé en permanence, en général, il a une canule à ballonnet basse pression qui n'est pas fenêtrée. L'air ne circule alors que par la canule. Comme on voit là sur le petit schéma, quand le ballonnet est gonflé et qu'il n'y a pas de fenêtre, l'air ne peut passer que par là. Quand le patient peut être déventilé un peu, on peut changer la canule pour mettre soit une canule fenêtrée à ballonnet basse pression, ce qui lui permettra de parler ou de manger si on dégonfle le ballonnet et qu'on met la chemise interne fenêtrée et une valve fonatoire ou un bouchon. Soit une canule à ballonnet haute pression, en sachant qu'on ne met pas ces canules aux patients qui doivent garder le ballonnet gonflé tout le temps parce qu'il y a plus de risques que ça abîme la trachée. Avec le nez artificiel qui filtre, réchauffe et humidifie l'air, l'air ne circule que par la canule. Et on peut brancher l'oxygène ici. Avec la valve fonatoire, à l'inspiration, l'air entre par la canule et à l'expiration, il est redirigé vers les voies aériennes supérieures, ce qui permet notamment au patient de parler et de tousser, racler, cracher. On peut brancher l'oxygène ici si on enlève le petit capuchon bleu. Et enfin, avec le bouchon, le patient ne respire plus du tout par la canule. Donc, c'est l'étape avant la décanulation. Et il peut également tousser et parler. Ce qui est très important à retenir, c'est qu'il ne faut pas mettre de bouchon ou de valve fonatoire sur une canule dont le ballonnet est gonflé. Parce que si vous avez le patient dans cette configuration-là, l'air ne passe par nulle part, tout simplement, il ne peut pas respirer. Si c'est avec la valve fonatoire, l'air va bien entrer par la canule. Par contre, il ne pourra plus ressortir par nulle part. Donc là, le patient va s'étouffer. Donc ça, c'est très important à retenir. Autre chose à retenir, on évite de laisser les valves fonatoires la nuit parce que l'air n'est pas filtré, réchauffé, humidifié. Donc, il y a des risques de bouchons muqueux si les sécrétions sont trop asséchées. Si votre patient fait un bouchon muqueux, justement, essayez d'aspirer. Et si besoin, instillez quelques cc de bicart pour faire tousser le patient et le forcer à expulser le bouchon. Et puis surtout, si besoin, n'hésitez pas à décanuler. Si vous devez recannuler un patient, il faut toujours utiliser le mandrin. Donc ça, c'est le mandrin qui va avec la bivona. Et ça, c'est le mandrin qui va avec la chilet, par exemple. Ça va vous servir de guide et ça vous évitera surtout de blesser le patient. Quand on dégonfle un ballonnet, ça, c'est aussi hyper, hyper important à retenir. Donc, il faut toujours aspirer vraiment en même temps. Donc, je vais vous faire une petite simulation. On va imaginer que ça, c'est une trachée avec une canule ballonnet gonflée. Une petite tasse salivaire sur le dessus parce qu'il y a toujours un petit peu de salive au-dessus du ballonnet en général. Si vous dégonflez le ballonnet sans aspirer en même temps, ce qui va se passer, c'est ça. Si je dégonfle... Là, si vous voyez, tout ce qu'il y avait au-dessus du ballonnet, ça tombe tout de suite dans les bronches, dans la trachée et dans les poumons. Et ça peut aller très vite. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que les deux gestes doivent être vraiment simultanés. Faites attention quand vous aspirez justement à ne pas aller trop loin pour ne pas blesser le patient. Des fois, il peut y avoir des aspirations un petit peu traumatiques avec des saignements. Et soyez particulièrement vigilant si le patient a une canule fenêtrée parce que le risque, du coup, c'est de faire ça quand on enfonce la sonde d'aspiration. Là aussi, vous risquez de blesser le patient. Donc, si vous avez un patient avec une canule fenêtrée et que vous devez l'aspirer, essayez de mettre la chemise interne non fenêtrée. Comme ça, ça protège et vous pouvez aller aspirer sans risque de venir taper dans la fenêtre. Voilà pour l'essentiel. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous voulez une formation plus complète, on pourra en faire en présentiel quand le confinement sera terminé, bien sûr. Et si vous avez la chance d'avoir des orthophonistes dans vos hôpitaux, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux en cas de besoin. Bon courage ! Sous-titrage ST' 501